Musique Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Après ces préliminaires vidéos, la découverte de l'architecture de l'amphithéâtre, qui est assez surprenante, il reste quelques places sur les marches d'escalier. Nous sommes avec Elmar Mock très heureux et très impressionnés d'être parmi vous ce soir. Alors on remercie ceux qui nous ont invités, on remercie Christian de Félix, l'IAE de Grenoble et la chaire Capital Humain Innovation. On remercie également les étudiants, les étudiantes qui se sont occupés de nous, étudiants de l'INP. Et puis on remercie G2I et en particulier merci Valérie Chanal pour l'énergie transversale et continue qu'elle manifeste sur le thème de l'innovation ici. Et puis tous les gens que je connais, que nous connaissons à Grenoble, nous sommes heureux de les retrouver. Alors en fait, ce dont on va parler ce soir est lié au livre La Fabrique de l'Innovation. Mais comme on le disait tout à l'heure à Christian, on n'est pas des conférenciers rodés, en tout cas ensemble. On a été amenés séparément à parler du livre, mais c'est la deuxième fois seulement qu'on a la chance d'intervenir en public dans ces conditions. C'est-à-dire dans des conditions où on a un minimum préparé la conférence. On a lancé le livre au mois de juin et on l'a d'abord lancé en Suisse. Il est sorti simultanément en France et en Suisse, mais on a d'abord mis l'accent sur la communication en Suisse. Puis à l'automne, on a basculé en France. Et les premières présentations publiques, pour nous, étaient assez agréables, puisque c'était des journalistes professionnels qui animaient des discussions avec des publics variés et nombreux. Et on arrivait les mains dans les poches et on répondait aux questions. Alors évidemment, avec les hésitations que ça engendre. Mais bon en mal en, on n'a pas eu à faire de conférences ensemble jusqu'au mois de novembre dernier. Là, c'est la deuxième. Donc ne croyez pas qu'on vient se livrer à un exercice qui serait rodé. Il est sur l'innovation, il est en partie incertain. Et puis si ça marche, on poursuivra une expérience avec Elmar, j'en suis sûr. Donc c'est donc des cobayes ? Oui, d'une certaine manière, vous allez nous aider à débuguer la conférence. Et puis évidemment, au travers des échanges. Alors, quelques mots d'introduction. Premièrement, c'était rappelé dans le court extrait vidéo. Le livre est le fruit d'une rencontre entre deux personnes complémentaires. Mais évidemment, on ne peut pas se contenter de constater que c'est le praticien et l'académique. Parce que quand on dit ça, on n'a absolument rien dit. Elmar réfléchit et théorise beaucoup. Et je fais un peu de vélo. J'ai eu une pratique physique. C'est-à-dire que, tout ça pour dire, que la première fois qu'on a été sollicités tous les deux sur cette question de, ah, c'est drôlement bien d'associer un académique et un vrai innovateur. On nous a formulé la question comme ça. Voilà, c'est la tête et les jambes. D'où l'allusion facile au vélo. En fait, pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire que c'est un chercheur de terrain qui a besoin d'un rapport direct à la pratique et à la pratique des entreprises innovantes. Et qui, à partir de l'étude de ses pratiques, monte un peu en généralité, d'un côté. Et de l'autre côté, c'est un praticien qui réfléchit. C'est-à-dire que le terrain a besoin de théories réciproquement. Vous allez voir que, dans sa pratique d'innovateur, Elmar, mais comme beaucoup d'autres innovateurs, et puis largement beaucoup de managers, il y a ce qu'on appelle des théories qui émergent. Il y a une réflexivité, c'est-à-dire un besoin pour l'action managériale de réfléchir à ce qu'on fait, de le monter en généralité, et par-delà, de diffuser des connaissances. Donc, entre un innovateur qui réfléchit et un chercheur qui a besoin de terrain, sur le sujet de l'innovation de rupture, c'était normal. Enfin, c'était plausible, possible, que la rencontre se fasse. Et je te remercie publiquement, Elmar, de m'avoir sollicité pour écrire ce livre, parce qu'évidemment, il aurait pu le faire avec bien d'autres personnes. En tout cas, il aurait pu penser à bien d'autres personnes pour engendrer ce projet. Premier point. Deuxième point d'introduction. Si on part d'une définition extrêmement large, extrêmement large de l'innovation, et qu'on considère que c'est à la fois le résultat de l'action d'innover et le produit de cette action, nous, on se situe résolument du côté du processus, du côté de l'action. On étudie des innovations en train de se faire. Alors, du point de vue de la recherche en management de l'innovation, c'est assez difficile, parce que ça suppose des dispositifs assez particuliers. On se situe du point de vue du processus, on se situe du point de vue de la fabrique de l'innovation. Et le terme qu'on va utiliser dans l'exposé, qu'on utilise dans le bouquin pour marquer ce côté processuel, c'est le terme de conception. Deuxième point. Troisième point, on se situe du côté révolutionnaire de la fabrique, ou de la conception. Donc, on se situe du côté de la conception innovante, du côté de l'innovation de rupture, plutôt que du côté de la conception réglée. On s'intéresse, dans le livre, au travers des exemples qu'on a mobilisés, des exemples de la société qu'Elmar a fondée en 1986, à ce qui brise, ce qui renouvelle l'identité des objets. Et enfin, quatrième point d'introduction, c'est un livre qu'on a cherché à illustrer, et qu'on a cherché aussi à structurer. Alors, on l'a illustré avec deux grands exemples, un cas passé, qui est celui de la Swatch, sur lequel Elmar va revenir. Alors, on aurait pu aussi, parce que, même si on ne l'a pas fait, on est interchangeable, faire faire la théorie à Elmar, et je vous aurais présenté la Swatch. On est revenu à une posture plus classique, mais évidemment, cet échange de rôles est possible, un cas passé. Et un deuxième cas qui est très poussé, puisqu'on y consacre un chapitre, j'en dirai un mot si on est transparent, qui est le cas Smixin, qui est le fruit d'une conception innovante de Créolique, la société d'Elmar Mock implantée en Suisse. Et Smixin est un dispositif qui permet d'économiser l'eau d'un facteur 10 pour se laver les mains. Donc, en gros, enfin, pas en gros, très précisément, les ingénieurs, les concepteurs ont mis au point un système qui consomme dix fois moins d'eau, l'équivalent d'une demi-tasse d'eau, pour se laver les mains. C'est-à-dire qu'on obtient un résultat qui est fonctionnellement le même que ce qu'on connaît dans ce qui existe aujourd'hui, mais en même temps, on économise une ressource dont certains disent qu'elle est très abondante et peu coûteuse, mais qui, en fait, est extrêmement coûteuse à distribuer et à traiter. Le livre est structuré par un cadre qu'on assume, dont je dirai quelques mots, qui est un cadre de conception et plus particulièrement un cadre théorique de la conception innovante, qui est le cadre CK, C pour concept et K pour connaissance. On avait besoin de raconter des histoires pour rendre compte de l'activité, pour rendre compte de la fabrique de l'innovation, mais on avait aussi besoin de les comprendre avec une distance qui passe par des cadres théoriques et il se trouve que CK, on l'assume totalement, correspond à ce qu'on voulait faire passer comme message. Donc on va mobiliser ce qui est à l'origine un cadre théorique et qui, vous allez voir, est progressivement devenu non pas une méthodologie, mais une démarche, un raisonnement pour concevoir de manière innovante pour fabriquer de l'innovation. Alors, le plan de l'intervention est le suivant. En quatre temps, on va alterner les rôles. Je dirai un mot dans un premier temps sur la conception réglée et la conception innovante. Donc je préciserai en fait que nous sommes du côté radical, du côté innovant. Elmar ensuite illustrera avec la Swatch le cas de la conception innovante. Je reprendrai la parole sur ces cas et Elmar conclura, en tout cas abordera la dernière partie au travers de ce à quoi nous avons aussi consacré un chapitre qu'on a appelé les états mentaux de l'innovation. Elmar vous en dira plus. C'est une forme de mon point de vue de chercheur, de professeur, de théorie engendrée par un praticien qui a besoin d'expliquer à des gens qui comprennent mal ce qu'il est, ce qu'il fait. Et vous verrez que l'expression de ces états mentaux est métaphorique au travers de la métaphore de la molécule d'eau. Alors, pour comprendre la distinction entre la conception réglée et la conception innovante, je repartirai très brièvement d'enjeux contemporains liés à l'innovation en insistant sur deux caractéristiques, à la fois l'intensité et l'identité. Alors, dire que l'innovation est intensive, même si ça pose des questions académiques sur la manière dont on mesure l'intensité, il y a des débats, il y a encore un numéro très intéressant qui est sorti cette semaine de The Economist sur la mesure de l'innovation et de son intensification. En tendance historique, il y a de plus en plus d'innovations partout. On peut prendre quelques exemples. Je montrerai un chiffre dans un instant sur longue tendance. En venant dans le train, et j'ai un petit peu plus de temps pour lire parce qu'évidemment, avec la neige, les trains avancent moins vite, je revoyais ces données sur un téléphone dont aujourd'hui on s'interroge d'ailleurs sur son succès en tant qu'innovation sur le marché. L'iPhone 5 est sorti en septembre 2012. Son prédécesseur était sorti en novembre 2011. L'Institut Nielsen considère qu'il sort chaque année en Europe 30 000 nouveaux produits. Je ne rentre pas dans le détail de ce qu'on appelle nouveaux produits. Tout ça, il faut le concevoir, il faut le fabriquer. Ça ne tombe pas du ciel. Il y a des organisations, il y a des raisonnements, il y a des équipes. Dernier exemple que je reprends à un travail de Christophe Midler. En tendance, ces chiffres marquent la période entre 1945 et 2010. Renault, l'entreprise Renault, a largement accru la mise sur le marché de ces nouveaux produits. Et certains de ces nouveaux produits ont été des innovations radicales. Au sortir de la guerre, Renault sort un nouveau produit tous les quatre ans en 2010. Ils en sortent huit chaque année. Il y a une intensification qui s'est d'ailleurs traduite par une réorganisation complète de l'ingénierie, de la conception innovante. Voilà sur l'intensité. Donc, ça signifie que dans ces conditions, il y a des interrogations sur la manière d'alimenter ce rythme et peut-être et peut-être aussi pour les chercheurs de s'interroger sur la pertinence de ce rythme. Deuxième argument, deuxième enjeu sur l'identité. On va définir dans un instant la conception innovante comme la conception qui rompt, qui brise l'identité connue des objets. Il y a beaucoup de critères, beaucoup de travaux qui permettent de faire ça. Je voudrais d'abord l'illustrer très brièvement par un petit fleurilège de cas que nous connaissons bien ou mal en tout cas qui sont tous étudiés pour cette raison précisément. Le cirque du soleil qui est aujourd'hui un business majeur a renouvelé complètement avec un modèle d'affaires extrêmement rentable l'identité communément admise du cirque traditionnel qui vient de l'histoire du cirque qui connaît son apogée dans les années 70-80 avec les grands chapiteaux à la pein d'air. Le cirque du soleil est aujourd'hui très étudié par nos collègues d'HEC Montréal qui ont montré comment les spectacles étaient fabriqués dans des communautés de pratiques quels étaient les modèles d'affaires qui sont derrière il y a plus de 5000 personnes qui travaillent il y a au moins 2500 ingénieurs ils vendent du rêve ils vendent très cher c'est très réglé mais il y a des processus très créatifs de détection des concepts de détection des articles c'est une machine de guerre de la conception et de la vente ils ont littéralement créé quelque chose qui n'existait pas en hybridant des identités je ne parle pas de ce téléphone je l'ai évoqué quand il est arrivé sur le marché en 2007 il a renouvelé l'identité de ce qu'on appelait à l'époque un téléphone portable ou un téléphone mobile les industriels qui travaillent à réviser à hybrider l'identité des aliments et des médicaments créent avec grande difficulté des produits aux identités nouvelles ce vélo vous avez ça vous avez des systèmes de vélos de voitures partagées à Grenoble on les trouve dans toutes les grandes villes de France relève d'un travail qui modifie les usages qui modifie la distribution qui modifie la conception derrière un système de vélos partagés vous avez évidemment des logiciels vous avez évidemment à recruter des ressources en logistique et vous modifiez complètement le rapport au vélo que celui qu'on connaît traditionnellement on va parler de cette petite montre les journaux gratuits révisent et ce faisant posent des problèmes à l'identité connue des objets ce produit qui a été conçu en 2002 à Salanche est aujourd'hui en déclin c'est plus une innovation mais il a permis à des gens qui ne campaient plus ou à des gens qui n'avaient pas pensé qu'ils utiliseraient des tentes d'utiliser une tente qui a une définition conceptuelle autour de l'immédiateté une tente qui se monte toute seule et puis ce mixing que j'évoquais est ce dispositif imagé ici par un petit prototype alors partant de ces exemples pour les monter en généralité on voit bien qu'en fait il y a deux modes différents qu'il faut distinguer deux modes différents de fabrique de l'innovation le régler et l'innovant le régler relève de la rénovation de l'amélioration donc de ce qui permet d'accroître dans des paramètres qui sont connus par les acteurs des communautés des clients des entreprises la performance de ces paramètres sur un plan théorique d'ailleurs les gens qui s'intéressent aux différents modes de conception et donc à la conception réglée qui est encore très largement la conception qui structure l'activité de nos entreprises sur un plan théorique le régler est rattaché aux théories de la décision c'est-à-dire que les outils qui viennent du régler sont liés aux théories de la décision ça veut dire des théories du choix des théories de la programmation des théories de l'optimisation l'innovant vers lequel on va résolument basculer dans l'exposé auquel on consacre le livre relève de ce qui révise l'identité des objets en ajoutant des propriétés nouvelles de ce qui relève de l'exploration de la fabrique de l'inconnu en théorie c'est cas il y a une distinction très forte entre la partition restrictive et la partition expansive la partition restrictive c'est une opération de division d'un espace connu c'est du régler on a à diviser à segmenter un espace connu on sait faire ça mais en ce faisant on peut créer des espaces innovants des produits des services des concepts innovants la partition expansive au contraire elle va ajouter des propriétés que l'on ne connait pas au début du raisonnement voilà on est de ce côté là et cette distinction entre le régler et l'innovant elle renvoie à des modes de management différents et c'est là dessus que je veux finir le propos de la première partie il y a une manière de gérer la conception réglée et une manière de gérer la conception innovante c'est des manières différentes et beaucoup d'entreprises beaucoup de communautés s'interrogent sur la manière de gérer la conception innovante c'est une question de recherche alors que la question de la conception réglée elle est réglée par l'histoire bon le management réglé repose sur une identité stable des objets dès lors que vous accédez par exemple grâce au métier du marketing à des connaissances sur les marchés sur les comportements des consommateurs vous avez des leviers d'actions pour par exemple développer des nouveaux produits mais précisément en vous adressant à des consommateurs à des formes de distribution qui existent déjà c'est un mode de gestion le régler qui repose sur des spécifications connues définies typiquement le cahier des charges donc quand on dit que la R&D développe pour des spécifications on est bien en management de la conception réglée pas sûr du tout qu'on soit en management de l'innovation au sens de la rupture ou de la conception innovante autre manière de le dire manière un peu pompeuse un pilotage téléologique mais tous les étudiants de gestion qui sont dans la salle ils sont formés on vous a formé à ça c'est à dire qu'on définit les objectifs et le management devient une action d'une part de suivi du processus par rapport aux objectifs et d'autre part de correction lorsqu'on constate des dérives on sait faire mais quand on innove radicalement on se perd dans des chemins qui ne permettent pas d'appliquer ces outils donc on a besoin d'autres outils parce que pour autant on gère ces processus créatifs on gère la conception innovante la valeur identifiée en conception réglée les règles métiers sont connues en conception innovante on rompt l'identité des objets on a des cibles par pas de rien non plus qui sont définies exemptées mais qui se modifient et c'est précisément la modification des objectifs qui peut avoir une valeur considérable dans la conception innovante les formes de valorisation sont totalement différentes c'est ce que j'évoquais rapidement de la conception réglée et les règles métiers sont partiellement connues je voyais d'ailleurs en lisant la semaine dernière un article que certaines écoles d'ingénieurs mettaient en avant pour se distinguer qu'elles formaient des métiers qui n'existent pas encore je pense que c'est un choix stratégique qui s'affiche résolument du côté de la conception innovante bon le propos à ce stade est simple le régler contre l'innovant créaolique dont on parlera un peu est clairement du côté droit du schéma du côté des connexions improbables du côté de lavage qui vole on peut dire ça de ton entreprise sans l'offenser je pense on doit insister aussi sur le fait qu'on ne peut pas faire avec les mêmes outils les mêmes organisations peut-être pour en discuter avec les mêmes personnes de la conception réglée et de la conception innovante donc il faut choisir il faut choisir son camp sur le mode sur le registre managérial si on fait ça ça on l'enseigne moi ça je ne l'ai jamais enseigné mais le transparent d'après je l'ai enseigné c'est le dernier sur la première partie on a une méthode éprouvée certainement remarquablement bien enseignée à l'IAE nous ne jugeons pas en valeur la méthode StageGate qui est développée par Cooper et Jet qui est une méthode de développement de nouveaux produits une méthode par phase où on vérifie qu'on a bien atteint les objectifs qu'on s'était fixé à chaque phase qui est une méthode en entonnoir de progression vers un objectif prédéfini est une méthode qui ne permet pas de fabriquer de la rupture ou alors on dépense de l'argent de manière illusoire à l'école polytechnique j'enseigne ça dans une version un peu un peu soft parce qu'il y a des jolis chels très bien qui font ça ça c'est un ensemble de cycles en V qui est une méthode extrêmement connue à l'origine dans le développement des projets informatiques qui est aussi une gestion de processus innovants où on cherche à vérifier dans le développement qu'on a bien fait ce qu'on avait défini en analyse fonctionnelle là on a une série de cycles en V pour c'est un schéma qui est emprunté à un département américain de la défense pour tracer le processus de développement d'un nouveau système d'armement bon on va passer à la deuxième partie en prenant comme cas de conception innovante un cas ancien la Swatch va fêter ses 30 ans au mois de mars l'année prochaine mais en même temps on a la chance inouïe d'avoir l'un des deux inventeurs de la Swatch avec nous ce soir et puis c'est un produit qui est toujours là absolument incroyable vous évoquez 400 millions de montres vendues la montre est toujours vendue elle est toujours vendue dans l'état de ce que Elmar Mock et Jacques Muller avaient conçu en 1983 c'est un cas absolument unique peut-être avec le big crystal où lorsque l'innovation arrive un cas unique dans les produits électroniques de grande consommation de constater que le produit n'a pas été modifié je laisse la parole à l'homme de terrain qui réfléchit aussi déjà si on a décidé d'en parler parce que c'est un élément caché longtemps on n'a pas parlé de la conception de la Swatch il y a toutes sortes d'histoires qui se sont racontées il y a toutes sortes de cas qui ont été pris même dans des autres écoles on a fait des analyses de cas souvent basés sur des une somme de mensonges assez impressionnantes la raison pour laquelle on a décidé d'en parler c'est simplement passer à un bon exemple de ce que l'on partageait j'ai dit moi on a tout à fait la même façon de se ressentir de parler également de la conception innovante et de faire la distinction entre innovation et innovation et dans le fond c'était l'occasion pour nous de montrer un peu la démarche bon quel est l'objectif c'est qu'il y a deux il y a deux choses qu'il faut bien distinguer il y a le storytelling il y a les contes de fées qui sont là pour mettre en valeur un produit prenez un cas il paraît qu'ici vous faites des fêtes de temps à autre j'ai entendu parler de la fête de la musique où les gens bien aller un peu fêter voire boire un peu imaginez que vous faites la fête vous rentrez le soir et vous dites à votre femme un peu éméchée certainement d'ailleurs que c'est le moment de remplir ses obligations conjugales donc voilà que dix ans plus tard une charmante demoiselle vous regarde dans les yeux en vous demandant dis papa pourquoi vous m'avez fait pourquoi je suis ici dans ce bas monde vous n'allez quand même pas lui dire je suis rentré complètement givré j'ai obligé ta mère à faire ce qu'il y avait à faire puis maintenant t'es là donc vous allez lui raconter une histoire comme quoi c'est une soirée extraordinaire on a mis des pétales de rose sur le lit on a passé un temps c'était une soirée merveilleuse on a pensé à toi et on voulait te faire donc on va raconter quelque chose qui va mettre en valeur le produit le storytelling est là pour la vente le storytelling c'est une pièce de théâtre que l'on monte pour mettre en valeur l'objet dont on veut parler c'est très bien l'important c'est de vendre finalement l'histoire à quoi sert l'histoire l'histoire dans le sens transmission de la vérité n'a de sens que si l'on peut en apprendre quelque chose et l'histoire que l'on enseigne sur les peuples européens a malheureusement longtemps été des problèmes de nationalisme et de mise en évidence la grandeur de l'état mais dans le fond la véritable raison de l'enseignement de l'histoire c'est apprendre du passé comment répéter les bonnes choses et éviter les mauvaises dans le fond si vous voulez faire des bébés ne lisez peut-être pas les contes de fées lisez le Kama Sutra c'est un peu le message et dans le fond ce qu'on voulait faire c'est le Kama Sutra de l'innovation c'est parler un peu comment ça se passe Duneau a refusé le titre ils ont refusé beaucoup d'autres choses donc déjà pour parler de l'histoire on en parle un tout petit peu du passé il y a eu il faut s'imaginer une période de crise incroyable on est dans les années déjà sur le plan historique l'horlogerie n'est pas suisse d'origine c'est une science tout d'abord c'est religieux c'est pour prier aux bonnes périodes de la journée pour se souvenir du moment de la mort du Christ donc l'heure au départ est religieuse ensuite elle devient militaire parce qu'on a besoin de faire le point sur les océans et un anglais a eu l'idée géniale qu'on pouvait calculer sa position en longitude en faisant la différence entre le temps solaire où je suis et le temps sur mon point d'origine en connaissant la vitesse de rotation de la terre je peux savoir environ à quelle distance je suis du point d'origine et les meilleurs horlogiers étaient les Hollandais les Anglais et les Français les Suisses n'étaient pas du tout horlogés et dans le fond c'est grâce au protestantisme Calvin qui a interdit dans le fond l'utilisation de l'orfèvrerie pour faire des bijoux et des astrudes et des objets de culte et les bijoutiers suisses se sont mis à faire des produits de luxe simplement et ensuite la chance qu'on a eu c'est que la France a chassé ces protestants et il y avait beaucoup de gens très cultivés ils connaissaient le principe de l'horlogerie l'ont amené à Genève et c'est comme ça que Genève est devenue une ville à forte concentration horlogère ensuite la fabrication des armes les Suisses étaient plus des fabricants d'armes que des fabricants de montres et c'est la science de l'armement qui a permis d'exploiter ces connaissances de métallurgie pour en faire de l'horlogerie donc c'est pas du tout Suisse au départ la chose qu'on a vue dans les années 30 c'est qu'on a développé des cartels on a développé des structures ici les Suisses c'est les champions des cartels on a toujours cherché à trouver des solutions un peu différentes et ces cartels ont permis de concentrer l'industrie de structurer cette industrie et donner plus de pouvoir ensuite bien sûr il y a eu la chance des différentes guerres mondiales qui ont détruit l'industrie ailleurs et il nous a permis de prendre pied un peu dans ce domaine là à tel point qu'en 1970 85% de toutes les montres fabriquées dans le monde étaient Suisses en 10 ans on a perdu 60% du marché mondial en début des années 80 il n'y a plus que 25% des montres qui étaient Suisses il faut s'imaginer ce que veut dire une perte de 60% du marché c'est 60 000 postes de travail perdus c'est 40% de l'intégralité du tissu industriel proche de l'horlogerie qui disparaît c'était une catastrophe on estimait de toute façon que c'était la fin personne ne voulait investir un centime dans cette industrie et on estimait que le péril jaune allait de toute façon tout manger on avait perdu les appareils de photo on avait perdu les machines à écrire on avait perdu les machines à coudre bref ces horlogers vont disparaître comme les autres ont disparu et là on a une chance énorme c'est qu'un de nos patrons monsieur Ernest Tomke a une idée assez intéressante il a présenté dans le fond au niveau personnel sans que je sois au courant il a défini dans le fond pour lui-même et les quatre principaux de la société qu'il faudrait absolument qu'on sorte enfin un bon produit un monde de haute qualité qui soit très bon marché et ça très rapidement et en plus produit en Suisse donc il y avait trop de définition on estimait que cet ensemble de qualité n'était pas réaliste n'était pas réalisable on peut dire que c'était une forme d'oxymore pourquoi ? parce qu'on prendrait penser qu'on pouvait peut-être faire en Suisse une montre de qualité chère ou une montre rapidement de mauvaise qualité mais pas précise mais faire le tout à la fois nous semblait impossible le hasard a voulu bon il faut vous imaginer j'avais quoi 26 ans à cette époque-là je venais deux ans avant j'avais fini ma formation d'abord d'ingénieur horloger ensuite d'ingénieur en polymère et puis je bricolais avec des petites machines injectées c'est-à-dire j'étais engagé par œuvre humanitaire j'ai eu la chance d'avoir un expert aux examens qui ne comprenait rien ce qui fait que j'ai eu une très bonne note de diplôme j'ai eu la même note de la classe et puis l'entreprise dans laquelle j'étais engagé a décidé d'engager un ingénieur qu'on était tous au chômage à ce moment-là un ingénieur et j'étais celui-là grâce à mon expert qui était de très mauvaise qualité donc c'est grâce à ça que j'ai travaillé là-dedans mais je n'avais pas de travail donc j'ai totalement pu travailler en perruque je faisais environ ce que je voulais parce qu'il n'y avait rien à faire donc j'avais la liberté de faire ce qui m'intéressait et voilà qu'au bout de deux ans je me dis mais bon sang une vraie machine une machine sérieuse d'injection c'est ça dont j'ai besoin mais pour moi je n'avais pas d'objectif et voilà que je commence une machine pour une fortune de l'époque c'est-à-dire un demi-million de francs suisses ça correspond à 400 000 euros mais aujourd'hui c'est comme si vous en investissez 600 à 700 000 euros et je fais cette demande d'investissement ridicule apparemment mais pour mon plaisir donc bien sûr je reçois un téléphone à 11h mon patron enfin la secrétaire du patron qui me dit il faut vous présenter à une heure auprès du directeur général je me suis dit ouh là là ça va chauffer donc j'ai eu qu'une solution pour sauver mes fesses c'est courir chez mon copain Jacques Muller en disant écoute ça fait ça fait 6 mois qu'on déconne sur l'horlogerie on avait déjà fait toutes sortes d'essais avant si on mettait nos idées sur papier parce que dans le fond les étudiants ont une activité principale c'est la critique des professeurs les jeunes ingénieurs ont une activité principale c'est la critique des anciens donc on était totalement dans cette habitude tout à fait traditionnelle et on s'est mis à rêver et puis à imaginer le montre autrement donc j'avais exactement une heure pour exprimer ce qu'on pensait faire dans le seul but de sauver ma place dans le fond il n'y a pas d'autre objectif et quand je suis rentré chez le directeur général je suis rentré avec cette esquisse qui a été réalisée en une heure mais sur des mois de réflexion avant cette esquisse c'est sur du papier millimétré il n'y a pas de numéro de produit vous voyez que le produit s'appelle vulgaris on l'a fait en 1980 et dans le fond je suis rentré chez mon cher directeur général qui a commencé par mon guirlandais c'était son habitude il était extrêmement brutal j'ai tout entendu mais je n'avais pas beaucoup d'excuses et à la fin il me demande vous voulez faire quoi avec cette machine je lui pose ce dessin sur la table en disant on pourrait faire ce genre de produit ce que j'ignorais c'est qu'avant lui il y avait réfléchi et dans le fond j'enfonçais une porte ouverte c'est à dire il était apte il était prêt à le recevoir il était très visionnaire c'est un espèce de Steve Jobs de l'ourjongerie c'est un type assez génial il avait 38 ans je le trouvais très vieux d'origine était médecin donc il n'était même pas ingénieur et il a assez vite compris de quoi il s'agissait là dessus il a décidé de nous laisser la liberté de faire je n'ai pas eu ma machine tout de suite j'ai simplement eu l'ordre de faire dans les 6 mois qui suivent cette pièce on n'a pas réussi en 6 mois au bout de 6 mois je dirais qu'on a eu les premiers dessins au bout d'une année on avait un premier prototype dont les aiguilles tournaient à l'envers et c'est seulement au bout d'une année et demie qu'on a eu un vrai prototype mais en quoi cela est-il une révolution ? pourquoi ce produit est révolutionnaire ? finalement du plastique on connait des montres on connait des montres avec des aiguilles on connait mais qu'est-ce qui change dans le fond dans ce produit ? ce qui en a fait la révolution c'est qu'on a dû réduire son prix de 60% alors où mes prédécesseurs étaient un assemblage d'imbéciles ce qui n'est pas le cas parce que ce n'est pas possible de simplifier ou de simplement gagner un peu d'argent en améliorant quelques petites pièces l'évolution ne permet pas de diviser les prix par trois il fallait changer complètement le concept là il a fallu passer de la partie conceptuelle à la partie de connaissance c'est clair qu'il y a l'horlogerie mais il y a la connaissance que l'on n'a pas celle qu'on ne connait pas encore donc on s'est passionné pour l'automobile on s'est passionné pour les boussoles on s'est passionné pour les jouets et on s'est inspiré de ce qui se faisait ailleurs et de ces inspirations est venue une modification du concept cette modification du concept s'était rentrée dans l'inacceptable on proposait de faire cette montre non réparable les gens n'ont rien compris quand on a dit non réparable ils ont compris jetable non c'était non réparable la réparabilité est une preuve d'échec c'est notre incapacité de gérer un produit de manière suffisamment bonne pour qu'il ne nécessite pas de réparation mon rêve c'est une voiture irréparable capot soudé je fais 400 000 km je ne change pas l'huile je ne change pas les bougies je n'ai rien à réparer et ça marche la réparation est la preuve de notre incapacité de faire un produit de qualité suffisamment bonne pour ne pas nécessiter un entretien ou une réparation il faut vous imaginer qu'à l'époque la montre suisse c'était un produit qui se transmettait de père en fils c'est un produit qu'on recevait à sa première communion ou à un moment de sa vie qui était important c'était pas un truc que l'on changeait nous les suisses on faisait des vrais montres des trucs de qualité et venir avec un machin en plastique jetable c'était inacceptable et on a eu une très très forte opposition jusqu'à ce qu'on ait pu imposer nos façons de voir de cette modification de concept il a fallu repartir dans les connaissances oui on a simplifié on a fait que tout pouvait se monter par le haut avant on montrait une montre par tous les côtés on avait une complexité d'assemblage nettement plus grande on avait un nombre de pièces qui était le double il y avait 110 pièces donc on a réussi à simplifier à réduire le prix finalement pour atteindre la moitié de l'objectif qu'on nous avait soumis donc on nous avait dit 10 francs on est arrivé à 5 francs est-ce que ça suffit pour avoir du succès ? non les connaissances qui sont intéressantes c'est pas seulement celles qu'on a c'est celles qu'on n'a pas et des gens très importants ont complètement modifié les choses c'est un monsieur Franche-Preyère qui est venu un jour en disant mais bon sang arrêtez de vouloir faire une montre bon marché il n'y a aucun intérêt personne n'est intéressé à acheter un produit bon marché faites-en un produit de mode et dans le fond quand on a vu au quiz avant l'histoire de SwissWatch ou autre chose c'est partiellement vrai le terme Swatch vient des Américains qui simplifiaient en disant Swatches à la place de SwissWatches qui est un peu trop compliqué donc ils ont simplifié sur leur décès en disant Swatches pour ces SwissWatch le mot Swatch basé sur SwissWatch n'est pas protégeable et on a eu l'immense chance qu'en américain le terme Swatch signifie coupons de mode ce qui fait qu'on a pu dire ah tiens Swatch SwissWatches Second Watch c'est ridicule non ça n'a rien à voir ça veut dire coupons de mode enfin produits de mode donc on utilise ce mot là c'est ce qui a fait qu'on a pu protéger le nom sinon on n'aurait pas pu le protéger et c'est ce qui a fait qu'on a complètement changé le concept d'une montre bon marché à une montre mode mais une montre mode pour nous ça ne veut rien dire on ne comprenait pas la mode de cette mode là il a fallu comprendre les tenants les aboutissants imaginez qu'on est des fabricants de composants c'est comme si Bosch se met à fabriquer des voitures on fabriquait les éléments des montres on n'a jamais fabriqué de montre avant donc c'était pour nous c'était un marché nouveau il a fallu aussi explorer toute la partie business j'ai vu qu'on a parlé d'avant des produits BIC par exemple on a voulu proposer la montre à BIC le baron BIC ne l'a pas voulu on voulait en faire une montre BIC c'est une montre jetable une montre irréparable pourquoi pas en faire une montre BIC ils ne l'ont pas voulu ensuite on s'est adressé à Duracell on a pensé à en faire une montre Duracell on a une immense chance c'est que la femme du patron qui a vu la montre le jour avant la signature des contrats a dit à son chéri mais elle est moche cette montre et c'est pour ça qu'ils n'ont pas signé donc on est à deux doigts de passer dans la montre Duracell donc on s'en a essayé de la vendre autrement aucun horloger ne la voulait on a fait des tests de marché on a vendu aux Etats-Unis on a fait 10 000 pièces qu'on a vendues chez des horlogers à Dallas une catastrophe monumentale on s'est complètement vautré et c'est dans la recherche de solutions que finalement c'est Bloomingdale's qui a proposé à notre patron Tomke de faire un shopping shop et de vendre une montre comment on vend un parfum comment on vend d'autres produits dans les grandes surfaces en faisant un petit tilot dans lequel on va parler que de ce produit puis il lui a dit ouais mais s'il te plaît tu fais des plus beaux designs puis tu m'en fais deux collections de 12 pièces deux fois par année et ça c'était un changement aussi fondamental donc vous voyez qu'il a fallu tout un cheminement pour passer d'une idée apparemment simple on veut regagner des parts de marché perdues on veut de nouveau être présent dans le bas de gamme jusqu'à ce qu'on arrive au concept final qui est la mode qui donne l'heure et ça c'était un chemin et ce qui est important de comprendre pour des gens dans l'innovation c'est qu'il n'y a pas de grand timonier qui vous dit direction ma main c'est pas vrai il y a une recherche il y a un jeu il y a une errance il y a une exploration qui doit se faire jusqu'à ce que petit à petit les concepts se définissent par le jonglage permanent entre l'évolution créative de l'idée et la recherche de solutions permettant d'y résoudre mais les recherches de solutions influencent également la recherche d'idées donc c'est un mélange des deux c'est une danse du diable parce qu'à quelque part on se déteste entre les gens des concepts et les gens des connaissances donc cette réalité que je vivais systématiquement ça m'a été en grande partie apporté au travers des contacts que j'ai eu avec Gilles quand il m'a présenté sa théorie CK au début j'ai rigolé en disant c'est ridicule ça fait 30 ans qu'on travaille comme ça d'ailleurs je crois bien que les hommes des cavernes travaillaient aussi comme ça à quoi ça sert et je me suis dit c'était essentiel de pouvoir l'expliquer autrement on ne change pas le concept dans l'expliquant on peut mieux le vivre et finalement ce qu'on voulait au travers de ces histoires qu'on raconte c'est créer l'émulation pousser les gens motiver nos lecteurs à rentrer dans cette démarche d'innovation et à prendre le risque de changer de chemin parce que dans le fond on se pose beaucoup de questions sur le process créatif bon je sais bien que les étudiants ici sont très sérieux mais quand moi j'enseigne j'aime bien montrer cette image là qui est la façon souvent dont les étudiants voient le process créatif c'est à dire bien sûr vous ne travaillez pas comme ça j'en suis persuadé ça ne vous arriverait pas mais ils disent est-ce que c'est la bonne méthode est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut suivre et c'est là que je donne la parole maintenant à Gilles pour entrer peut-être sur une forme d'approche du process créatif qui vous donne plus de probabilités que celle que vous avez peut-être appliquée dans vos études merci Elmar oui ça va être moins rigolo maintenant Elmar parlait à l'instant de danse du diable entre le concept et la connaissance et il a distillé ces deux dimensions dans la manière de présenter l'histoire de la Swatch en fait on pourrait distinguer deux grandes traditions dans l'histoire de la conception organisée une traduction ingénérique qui s'est plutôt développée autour de la profession d'ailleurs dans des formes différentes selon le pays d'ingénieur du métier d'ingénieur tout ce qui permet de développer des innovations à partir d'une maîtrise de connaissance on définira dans un instant rapidement la connaissance et puis on a une autre tradition qui est historiquement différente et dissociée il y a des points de rencontre dans l'histoire le Bahao c'est certainement un fait majeur pour comprendre ce point de rencontre mais aussi comprendre que les routes se sont jusqu'à une période très récente tracées en parallèle une tradition de créativité de design qui a aussi des origines artistiques psychologiques psychosociologiques il se trouve qu'au milieu des années 90 les chercheurs du centre de gestion scientifique de l'école des mines à Paris ont monté un programme qui était à l'origine un programme exclusivement théorique pour réconcilier ces deux traditions leur ambition était de construire une théorie générale de la conception intégrant la conception réglée et la conception innovante et c'était plus précisément la volonté de développer une théorie du raisonnement de conception et progressivement en travaillant avec des entreprises sur ce sujet ils en sont venus à proposer des formes plus applicatives la théorie qui est ressortie de ce travail c'est la théorie C-C pour concept C pour connaissance on voit bien à partir de ce petit tableau qui a évidemment un enjeu majeur pour fabriquer de l'innovation de rupture pour fabriquer de l'innovation de la conception innovante à réunir les deux traditions là j'ai repris deux exemples extrêmement techniques pour le coup et volontairement la clé USB comme beaucoup des techniques existait en tant qu'invention avant d'avoir son marché donc il faut à un moment savoir quel usage savoir dans quels dispositifs sociaux ça va s'intégrer et dans ces dispositifs comment ça pourra évoluer on a besoin du C-Ducat le Zigway qui n'a toujours pas trouvé de grand marché mondial d'ailleurs son fondateur s'est tué lors d'un exercice l'année dernière c'est à la fois un concept extrêmement astucieux où on se déplace par des oscillations du corps mais derrière les connaissances pour ce que j'en ai vaguement compris en équilibre gyroscopique sont maîtrisées par la quintessence de l'ingénierie alors au départ de ces cas je vais vous prendre quelques minutes pour exposer les principes et les illustrer avec deux exemples il y a une clarification de ces deux espaces qui sont donc historiquement disjoints et donc il va falloir forcer la relation pour utiliser le potentiel créatif de la réconciliation du côté des concepts on a dans les termes des travaux de nos collègues toutes les propositions novatrices y compris celles qui n'ont pas forcément de statut logique qui n'ont pas de statut logique au regard des connaissances que l'on détient au moment où on formule les concepts donc hop là c'était le mouvement de trop merci c'est reparti ça veut dire qu'on est en présence c'est bon on n'a pas perdu on est en présence d'idées folles on est en présence d'inconnus désirables en clair on peut dire ce qui nous passe par la tête voilà vous pouvez dire vous pouvez dire un tapis volant vous pouvez dire éradiquer la pauvreté vous pouvez dire alimenter en eau potable tel ou tel site vous pouvez dire un téléphone incassable vous pouvez avoir des formulations de concepts sous la forme de briefs qui n'ont pas nécessairement de statut logique qui vont simplement être les points de départ d'un raisonnement créatif tandis que du côté des connaissances on a des propositions qui sont justement définies par leur statut logique d'une part et d'autre part par la preuve de l'effectivité les connaissances sont définies par des critères de preuve par des critères de vérité c'est à dire qu'une connaissance c'est une proposition dont on sait à l'instant T c'est que dans des communautés légitimes elle a une certaine valeur d'efficacité si j'interroge Elmar sur la micro-mécanique de la montre il me présentera pour tel problème que je lui formulerai par exemple sous la forme d'un concept l'état des connaissances avec un degré de précision quant à une mise en oeuvre dans un environnement donné très précise on a ici une immense variété de connaissances qui ne sont d'ailleurs pas forcément des connaissances techniques on a des connaissances sur le comportement des gens on a des connaissances en marketing on a des connaissances en finance mais on a des masses de connaissances dans le monde et on sait bien qu'aujourd'hui elles sont facilement assimilables par les réseaux qui sont interconnectés qui sont des formes de propositions efficaces qui fonctionnent sous certaines conditions que connaissent les dépositaires de la connaissance c'est pour ça qu'aujourd'hui on peut faire un téléphone mobile sans avoir à investir en R&D parce qu'on peut acquérir la connaissance qui est maîtrisée par d'autres et si on l'associe à un concept innovant on peut certainement réviser totalement ou partiellement l'identité de ce produit alors partant de là en organisant et je vais dire d'un mot comment la relation entre C et K on va étendre et les connaissances et les concepts et ça va se faire sous la forme d'une représentation en C et en K qui est différente du côté des connaissances on va avoir Elmar l'illustrait avec le cas de la Swatch des sortes d'archipels qui ne sont pas forcément reliés les uns aux autres qui vont trouver du sens je vais le montrer dans les deux exemples du côté des concepts pourquoi Elmar est allé regarder du côté des boîtes à neige des boussoles ou des phares de voiture parce que il avait besoin de réutiliser des connaissances qui étaient étrangères au secteur de la logerie pour vérifier dans quelle mesure elles étaient transposables et dans quelle mesure elles avaient une valeur une valeur fonctionnelle une valeur économique du côté des concepts on va progresser en construisant la progression sous la forme d'arborescence c'est-à-dire qu'on va pouvoir relier les différentes étapes du raisonnement en partant d'un concept initial et en retraçant dans le va-et-vient entre C et K où on a perdu un transparent ah voilà pardon j'ai sauté un transparent dans le débranchage où en raisonnant uniquement c'est en fait C et K dans sa mise en oeuvre travaille sur la relation c'est ça le côté le plus surprenant et le plus difficile entre les deux espaces C et K donc entre un espace de l'inconnu formulé tel quel au début et un espace du connu mais aussi évidemment ne se prive pas de travailler les raisonnements à l'intérieur de l'espace C et à l'intérieur de l'espace K on peut très bien engager un programme de recherche et faire progresser la connaissance dans cet espace ou travailler sur des méthodes tout à fait classiques et anciennes de créativité du côté des concepts je prendrai deux exemples le deuxième nous ramènera à la swatch bon cet exemple est un classique comme c'est un classique il a déjà été souvent présenté et déjà aussi été souvent critiqué moi j'arrive plus à lire précisément vous arrivez à bien les lire bon c'est l'essentiel le concept c'est un exemple qu'ils utilisent dans les cours de l'école des mines depuis plus de 10 ans le concept de départ est une chaise de camping légère peu coûteuse et qui n'existe pas donc il y a un caractère indécidable dans la formulation du concept parce qu'évidemment l'espace des chaises est connu depuis plus de 500 ans et il a fait l'objet de plein de partitions restrictives mais comme il est déjà connu ça veut dire qu'on détient plein de connaissances sur les chaises à l'identité connue aujourd'hui de ce que c'est qu'une chaise et au travers de cet exemple on voit que par tant de connaissances maîtrisées sur les chaises d'aujourd'hui on va pouvoir engendrer des partitions nouvelles des concepts innovants du côté C si on prend juste la poche de connaissances sur l'équilibre en position assise quand je travaille avec un grand groupe international qui développe de l'équipement sportif outdoor et bien on a des experts de l'équilibre en position assise qui vont à la fois travailler sur de la kinesthésie sur des tissus sur des forces de traction bon si on ramène du côté des concepts une partie de cette connaissance on a une première partition qui est restrictive qui consiste simplement à diviser en concepts ce qu'on sait du côté K aujourd'hui on sait faire des chaises à 4 pieds à 3 pieds à 1 pied dans l'animation d'un atelier de conception innovante on va pousser la partition à l'expansion c'est à dire qu'on va ajouter une proposition qui ne doit pas au moment où elle est formulée être refusée elle ne doit pas comme l'irréparabilité de la montre être a priori critiquée elle doit être considérée comme sérieuse une chaise à 0 pieds alors une chaise à 0 pieds c'est comme la swatch ça devient un oxymore c'est à dire que c'est une chaise qui n'est plus une chaise mais en travaillant là-dessus on peut d'abord commencer à raffiner le concept puis passer du côté des connaissances pour valider le concept raffiné on peut concevoir quelque chose qui s'équilibre seul quelque chose qui s'équilibre par la participation de la personne qui s'assoit ou par les relations entre les deux et puis on peut trouver quelque chose comme ça alors ça c'est plus une chaise mais c'est le résultat d'un raisonnement simplifié de conception innovante et là on est sorti d'une division marchande si on discute de ça j'ai eu l'occasion de le faire une fois avec une entreprise qui vend des chaises elle est enfermée dans la définition de ses produits elle n'a pas d'organisation et de raisonnement qui l'amène à réfléchir sur d'autres manières de s'asseoir 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 au sol travailler sur les connaissances des médecins qui assoient au sol les myopathes et bien c'est peut-être un espace d'innovation marchand ou pas mais en tout cas c'est une forme de raisonnement qui force à sortir de la division du travail de la conception réglée qui est enfermée par des produits des distributions par une grande tradition de l'industrie horlogère dans le cas de la swatch je reformule à postériori en ces cas ce que disait Elmar le C0 concept initial que donnait Elmar un écart une disjonction si on prend les connaissances des japonais les connaissances des suisses les connaissances des américains au début des années 80 pour faire cette montre telle que définie par Armstrong qu'il n'y a pas les connaissances donc il faut expérimenter pour acquérir des connaissances nouvelles c'est ce qu'Elmar a évoqué à propos de l'apprentissage plasturgique l'apprentissage plasturgique va nous vous passons les détails de l'évolution sur les connaissances en plus ça ne s'est pas fait de manière aussi linéaire qu'on le laisse supposer dans un récit rapide mais aboutit à utiliser une technologie qui est très connue à l'époque et toujours très en vogue aujourd'hui qui est la technologie de l'ultrason l'ultrason ça permet notamment de souder du plastique donc de pouvoir installer un process automatique de fabrication d'une montre qui sera en plastique mais si on soude la montre elle devient irréparable or l'irréparabilité est un concept le rappelait Elmar qui a été rejeté au départ par la profession donc il y a eu tout un travail dans la conception d'acceptabilité de ce concept et en fait ils ont retourné l'argument de la montre irréparable jetable en argument favorable expliquant qu'en fait c'était une obligation c'était une contrainte à la qualité totale et que cette contrainte elle devenait possible dès lors que les ingénieurs par les connaissances micro-horlogères qu'ils détenaient allaient pouvoir réduire simplifier l'architecture et donc fiabiliser la montre la montre est fiable on la soude on la vend et puis si jamais il y a des bugs de toute façon on la garantit on voit aussi que les connaissances qui ont transformé cette montre en objet mode en accessoire interchangeable en objet planétaire viennent de l'extérieur et qu'elles ont engendré un concept totalement inconnu pour l'entreprise ETA au sein de laquelle la swatch a été développée et Elmar est modeste mais j'ai fait beaucoup de travail sur archives mais à l'époque avec Jacques Muller ils étaient des stars ils ont été effacés de l'histoire officielle depuis mais ils étaient des stars dans la presse et la télévision suisse et pas seulement ils avaient taillé des croupières aux japonais qui moins de 4 ans avant avaient laminé l'industrie européenne l'industrie logère suisse ben c'était pas foutu non donc j'en termine avec le 3ème temps je passe la parole à Elmar pour le dernier sur les états mentaux et son expression métaphorique il faut imaginer il faut imaginer que j'ai subi le blues du créatif donc je suis arrivé dans une société en décomposition une société où on mettait les gens à la porte tous les mois une société sanguinolente moi j'ai adoré ça j'étais anarchiste je voulais pas être contrôlé j'étais incontrôlable et plus une société va mal et plus on est difficilement contrôlable donc moi j'ai adoré cette période là voilà que je fais un produit qui marche super bien la Swatch et voilà que toutes ces espèces d'enfoirés d'organisateurs structurateurs chefs de projet managers ISO et autres reviennent en courant je me suis retrouvé complètement frustré avec le sentiment que cette société ne serait plus jamais capable de faire une innovation donc j'ai décidé de partir sur deux grandes erreurs donc la première c'est de penser que l'ensemble du manager Swatch c'était un groupe d'imbéciles j'ai retrouvé les mêmes partout donc c'était pas que ensuite la deuxième erreur que j'ai fait c'est de penser que le monde m'attendait ben personne ne m'attendait donc c'était un peu brutal donc je me suis retrouvé comme le type qui roule sur l'autoroute à contresens puis quand on a la radio attention un imbécile roule dans le mauvais sens puis il y a des centaines donc il a fallu me remettre en question donc cette métaphore au départ je l'ai fait pour moi je l'ai fait seulement pour moi pour comprendre pourquoi ça marche pas pourquoi c'est si difficile dans ce monde d'innover est-ce que le manque d'innovation est un manque de créativité j'ai une conclusion pénible c'est que l'être humain est fondamentalement créatif dans le fond on fait partie de l'ordre des simiens je crois que c'est très clair génétiquement on a 2% de variation avec les grands gorilles ou les grands singes et pourtant on est tellement créatif qu'on pense pas qu'on est les cousins des singes on est les fils de Dieu donc on est quand même vachement doué donc il y a fondamentalement dans l'être humain une créativité incroyable d'ailleurs on a créé une société qui est extraordinaire l'être humain est créatif je pense un tiers des enfants viennent sur ce monde surdoués en créativité mais il y en a 2 à 3 pour 1000 qui le restent irréductiblement vous pouvez leur baisser les salaires vous pouvez les mettre dehors vous pouvez leur les amener au divorce ils vont conserver cette créativité c'est environ moi j'ai constaté 1 à 3 pour 1000 dans toutes les sociétés ont une créativité spontanée très forte mais en général ils sont effondrés déçus frustrés mais qu'est-ce qui nous donne cet état là dans le fond cette métaphore moléculaire je l'ai faite pour dire ben voilà de l'eau et de l'eau l'homme est créatif peu importe son état mais il y a des états mentaux et la différence de la créativité c'est dans notre esprit c'est un état mental et l'état mental je le compare donc l'homme à l'eau en disant que l'homme est de l'eau créatif qu'il soit dans l'état gazeux cristallin ou liquide dans le fond l'état gazeux pour moi c'est symboliquement l'état créatif c'est un état de haute énergie c'est un état dans le fond où il y a besoin de beaucoup de mouvements où les contacts sont possibles voire les déconnexions reconnexions sont possibles et on va trouver des mots clés du type créatif je m'excuse je ne veux pas très bien lire c'est pas évident mais non c'est à cause de la il y a la liberté il y a la fantaisie il y a l'inspiration il y a le rêve il y a l'utopie il y a l'illusion il y a l'explosion il y a le mirage il y a du positif et du négatif donc l'état mental gazeux est un état dans lequel tout est possible également l'impossible donc cet état mental gazeux nous permet de nous relier aux autres de trouver des échanges d'imaginer l'impossible le deuxième état ce serait l'état mental liquide c'est celui de l'école on a tous passé par là il faut apprendre à écrire il faut apprendre à lire à dire oui à la maîtresse se tenir sagement assis à table en classe je vous admire vous étiez dans un calme ce soir absolument olympien et cet état est défini par des mots clés tels que condensation passer du gaz au liquide mais fusion une vieille idée qu'on fond pour en faire une nouvelle c'est également basé sur le mouvement c'est limité mais c'est en mouvement il y a des limites mais là-dedans on peut bouger il y a le sang il y a la sueur et la transpiration c'est vachement douloureux et puis toutes les femmes savent que le liquide amniotique dans lequel grandit l'enfant quand l'enfant veut sortir c'est souvent douloureux faire un produit c'est toujours douloureux donc c'est cette phase importante où on transforme l'idée en réalité avant la naissance et finalement l'état cristallin c'est l'aboutissement de la créativité c'est l'âge adulte c'est le sérieux c'est notre société en général il y a des mots merveilleux logique systématique iso 9000 clarté stabilité économie enfin bref c'est la référence de la société ces mots sont les mots des syndicalistes les mots des extrémistes de type libéral c'est les mots de l'économie c'est les mots de la société moderne on n'a plus Dieu comme on l'avait dans le passé n'oublions pas que jusqu'il y a 200 ans on vivait pour mourir l'objectif de la vie c'était la mort le centre des villages c'était les églises c'était les cimetières et c'était normal de souffrir parce qu'après on aurait la vie éternelle maintenant ce qu'on veut c'est l'assurance de je dirais d'être rentier le plus tôt possible et le plus éternellement possible l'assurance de notre premier pilier deuxième pilier la France c'est le pays le plus incroyable que je connais où des jeunes de 16 ans descendent dans la rue pour réclamer la retraite à 60 ans je trouve ça fantastique qu'on puisse s'occuper de ce problème là à 16 ans donc on vit dans l'illusion de demain dans l'illusion de la stabilité on se définit des plans des business plans des budgets on est constamment en train de rêver de ce qu'on fera demain et on ne pense même plus à ce qu'on fait maintenant donc on a une grosse difficulté c'est qu'on a tellement peur de demain qu'on a tous moi inclus d'ailleurs des agendas où on a tellement de rendez-vous dans les trois semaines qui viennent qu'on ne risque pas de mourir donc on se donne un sentiment de stabilité un sentiment d'éternité et ce sentiment là il est vital mais il est terriblement en contradiction il y a un amour entre les gens qui sont entre le gaz et le liquide comment ces gens peuvent s'entendre la personne qui pense de manière gazeuse qui est face à la personne qui pense de manière cristalline mais le gazeux il va dire mais machin c'est un casque à pointe mais j'ai aucune il a trois guerres de retard il va droit dans le mur il est en train de tuer ce monde il repropose la même chose qu'hier on ne peut pas vivre avec lui chaque idée que je lui donne c'est de la confiture que je donne au cochon je ne peux pas vivre avec machin et le cristallin quand il regarde le gaz et il dit mais mon hôte et quel chaotique il ne peut pas tenir ses délais il ne peut pas tenir ses budgets je lui ai dit ce que je voulais il fait autre chose il n'a pas fini de développer ce qu'il avait à faire que déjà il vient me proposer une autre idée farfelue ce type chaque centime que je lui donne c'est de l'argent que je jette par les fenêtres à quelque part c'est comme les hommes et les femmes je ne vous dis pas où sont les femmes je ne vous dis pas où sont les hommes mais si on n'avait pas cet exercice extraordinaire qui est de faire des bébés ça fait longtemps que les femmes auraient tué les hommes ou les hommes auraient tué les femmes donc le problème que ces deux ont c'est qu'ils font des bébés ils font des nouveaux cristaux le drame du créatif c'est qu'un produit qui a du succès c'est un cristal imaginez une femme qui a passé toute sa vie à défendre la liberté de la femme et dont le fils devient molla chez les extrémistes en Afghanistan donc imaginez sa réaction c'est environ ce que moi j'ai ressenti cette espèce de machin que j'ai fait cette swatch est devenue un truc complètement structuré complètement je ne supportais plus donc j'arrivais à partir finalement j'ai dû quitter parce que j'étais trop en conflit avec cet élément là pour me rendre compte que c'est normal que c'est naturel et la grosse difficulté qu'on a c'est la combinaison de ces deux clusters on a tous dans notre vie la connaissance des trois états à quelque part un homme équilibré est dans les trois états je ne me souviens plus du nom celui qui était directeur du FMI à New York je suis sûr qu'il était vachement sérieux de son boulot sexuellement je ne suis pas totalement sûr mais en tout cas il était sérieux à ce niveau là et j'ai des amis qui sont avocats qui vont écouter de la musique absolument incroyable underground que je ne supporterai pas j'ai des amis artistes qui rentrent à la maison et qui sont dans la télévision donc on n'a pas toute sa vie le même état on le choisit avoir les trois états simultanément c'est proche de la schizophrénie et la difficulté de toutes les organisations c'est de gérer ces trois états là ils sont source de tensions ils sont source de conflits ce que j'ai constaté c'est qu'il y a deux grands clusters il y a le cluster de la conception réglée c'est le cluster de la société naturelle c'est à dire le cristal qui tolère le liquide juste pour pouvoir grandir donc il considère que tous ces gaillards qui travaillent dans le développement c'est dans le fond des centres de coûts et ils me permettent simplement de développer mon activité j'ai malheureusement besoin d'eux si je pourrais m'en passer quelle chance ce serait donc il y a cet élément là et là il est quasiment dans l'incapacité d'accepter l'état gazeux les gens qui sont dans la conception innovante eux sont souvent incapables d'amener un produit au marché donc il y a deux attitudes très différentes donc il y a cette première attitude qui est le gaz liquide qui est l'attitude de la conception innovante mais qui a besoin de cet lieu d'échange parce qu'une conception qui n'est pas transmise une conception où on n'a pas réussi à faire l'interface avec le réglé n'aboutit pas donc l'art c'est la gestion des deux à quelque part la conception innovante c'est des champignons qui produisent certains éléments que l'arbre ne peut produire et simplement un champignon sans arbre ne vit pas mais un arbre sans champignon n'existe pas non plus et l'art c'est trouver la limite entre le parasitisme et la symbiose et dans le fond ce que je vous conseille vivement ce que j'espère c'est de transformer l'impossible en possible et on pense souvent tant qu'on ne l'a pas fait ça restera impossible et c'est vraiment un effort je pense qu'il vaut la peine d'être fait et je pense que mieux comprendre l'innovation les freins les blocages va vous permettre de mieux la vivre et c'est ce qu'on souhaite tous bonsoir merci pour la présentation par rapport à la créativité et l'environnement qui pourrait être nécessaire par rapport à ça parce que j'imagine qu'il en faut quand même un on vit dedans est-ce que par rapport à aucun que vous pouvez avoir vous pensez que les conditions étaient mieux réunies auparavant je ne sais pas il y a 30 ans par exemple ou est-ce que par exemple dans le monde d'aujourd'hui qui peut être éventuellement plus réglé et plus rigide mais avec des moyens de communication plus développés c'est quelque chose qui aide ou c'est un frein en fait je n'ai pas l'impression que c'était plus facile avant non je dirais même qu'avant la structure dans les sociétés la hiérarchie était souvent plus forte l'innovation de respect était plus marquée et surtout la compréhension du besoin de l'innovation était moins ressentie aujourd'hui l'innovation est devenue un thème général bon souvent on confond complètement innovation réglée innovation de rupture mais disons il y a quand même une volonté profonde on se rend compte que si on ne change pas on risque de disparaître alors qu'il y a 30 ans on était persuadé que tout allait bien comme ça donc non non je ne crois pas que c'était plus facile avant au contraire je pense que c'était moins compris moins discuté moins ouvert bon c'est pas parce qu'on parle beaucoup de sexe qu'on le fait mieux d'ailleurs donc je ne suis pas sûr que de parler plus d'innovation fait qu'on le fait beaucoup mieux mais le besoin est beaucoup plus concret je ne sais pas si tu es d'accord oui oui je suis d'accord avec le propos général on en parle beaucoup mais on a aussi et surtout une meilleure connaissance du phénomène après quand on discute à différents niveaux de l'entreprise ou qu'on étend la discussion sur l'innovation au niveau politique on est marqué par un décalage entre ce que connaissent les entreprises qui innovent les chercheurs qui les étudient et les grilles de lecture que peuvent avoir certains managers certains financeurs et certains politiques et donc dans l'animation de l'écosystème d'innovation c'est un décalage qui peut être assez problématique mais on est aussi sur des rythmes où l'apprentissage peut se faire très rapidement mais on est quand même dans un monde où précisément la somme de connaissances accumulées n'a jamais été aussi considérable les nécessités d'innover sont très nombreuses les tensions sont aussi très nombreuses on ne vit pas une période comme on a pu connaître deux révolutions industrielles avec la conscience qu'on en avait quand on travaille un peu la question de la France des années folles la France vivait comme le phare du monde de l'innovation et traversant une période hystériquement positive mais il n'est pas impossible qu'on bascule dans des moments de ce type à partir de conditions favorablement réunies ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui Bonsoir je crois que Créaolique a pris le parti d'être très innovant d'un point de vue radicalement innovant je crois aussi que vous avez fait le choix de ne pas vendre vos concepts enfin vos concepts qui ont été réalisés est-ce que ce n'est pas possible quand même de faire les deux c'est un choix que vous avez fait mais Bonsoir on a fait un choix volontaire donc je n'ai pas parlé beaucoup de Créaolique dans le fond Créaolique c'est ce qu'on a appris ce que j'ai appris à partir de la Swatch dans le fond et c'est essayer de pouvoir devenir un sérieux innovateur est-ce que l'innovation est-ce uniquement un succès d'un été est-ce que c'est juste un tube qu'on fait ou est-ce qu'on peut répéter les choses dans le fond ma démarche était de se dire on doit être capable de répéter les choses donc aujourd'hui on est dans des domaines extrêmement variés mais pour ça il faut éviter le piège du cristal et pour éviter de tomber dans la cristallisation on s'est interdit de vendre on s'est interdit de distribuer on s'est interdit de représenter et on s'est défini nous-mêmes comme étant un col-cause capitaliste donc remettre complètement en cause toute la structure de gestion de management la façon de gérer un groupe je pense qu'on ne peut pas gérer des créatifs comme on gère des productifs mais ce n'est pas un changement de valeur je respecte totalement l'autre modèle aussi simplement si on ne fait pas attention par nature automatiquement on va suivre l'évolution et devenir cristallisé parce que si je vends je dois faire un service après-vente je dois garantir la qualité je dois faire un je dois entretenir mon système de distribution et dans une innovation le contexte environnement l'innovation est souvent plus important pour le succès du produit que la génialité du produit donc tout le concept doit pas être remis en question donc pour ça on a fait un choix délibéré de se mettre en situation de nomadisme de ne pas avoir de points fixes et on a choisi l'instabilité et ça fait 25 ans qu'on est instable et on le reste tant qu'on peut garder cette instabilité on a une chance de conserver cette probabilité d'innover parce que c'est qu'une probabilité mais ce qu'on a pu montrer c'est le nombre de brevets le nombre d'idées et la variété surtout on s'inspire de ce que l'on connait pas donc par exemple on travaille jamais pour de sociétés concurrentes on change toujours de domaine on travaille pour l'alimentaire on travaille pour l'automobile on travaille pour la chimie on travaille pour l'horlogerie on travaille pour la mécanique on travaille dans toutes sortes de domaines et à côté on développe des start-up pour aussi comprendre ce que c'est le marché parce que pour moi être innovant c'est bien avoir un Fab Lab c'est bien mais si j'ai pas de business lab je comprendrai jamais rien et surtout comment est-ce que je fais pour passer cette espèce de barrière semi-perméable ridicule qui fait qu'on passe d'ingénieur à manager mais jamais de manager retourné dans le développement comment est-ce qu'on fait pour réappliquer ce que j'ai appris dans le business dans le développement et c'est ce qu'on a essayé de développer mais c'est un modèle qui nous est adapté à nous-mêmes oui mais justement autant vous avez su réconcilier le C et le K et est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'on pourrait réconcilier l'entreprise hyper innovante et l'entreprise cristallisée non mais c'est simplement c'est la preuve de ma propre incapacité et de mes propres limites c'est-à-dire qu'en créant cette société j'ai essayé de faire un monde qui me va à moi au départ donc moi je ne sais pas faire ça et j'ai essayé je me suis lamentable je n'arrive pas à gérer du personnel je n'arrive pas à gérer je me lasse je me lasse très vite et dans le fond dans mon besoin d'adolescent permanent j'ai besoin de ce changement et moi je n'en suis pas capable peut-être que quelqu'un en est capable mais ce n'est pas moi et maintenant ceux qui suivront créaulique peut-être qu'ils en seront capables je ne dis pas que c'est une loi simplement c'est ma propre incapacité qui m'a amené à prendre cette décision me rendant compte que si moi je m'occupe de business à la limite c'est comme si un jockey monte sur une vache oui juste un mot de complément là-dessus c'est vrai que cette entreprise s'est délibérément positionnée sur la conception innovante aujourd'hui ils sont 25 c'est-à-dire que ça reste une petite entité sur un mode de gestion avec des règles de gouvernance qui préservent cette instabilité donc d'une certaine manière c'est très inconfortable même si beaucoup d'ingénieurs ou d'autres profils créatifs veulent rejoindre l'entreprise c'est un écosystème instable qui travaille pour des clients sur lesquels d'ailleurs tu ne peux pas communiquer puisqu'il y a des règles de confidentialité donc ils sont spécialisés dans l'exploration pour reprendre un terme qu'on n'a pas utilisé ou juste une fois la question que vous posez elle relève des entreprises qui se sont des organisations par ailleurs contraintes parce qu'elles ont des marchés à alimenter régulièrement une activité d'exploitation et il y a beaucoup d'experts dans la salle de cette relation difficile improbable complexe surtout dans les grands groupes à dimension internationale de concilier l'exploration et l'exploitation c'est pour ça qu'une entreprise comme Créolique peut travailler pour des grands groupes qui n'ont pas en leur sein les entités et en particulier qui touchent très vite les limites de la R&D quand il faut explorer c'est pour ça qu'on voit des start-up internes qu'on voit des formes d'innovation ouverte des communautés des expérimentations pas possibles c'est aussi pour ça que les chercheurs en gestion qui travaillent sur ce sujet sont sollicités y compris par des entreprises qui sont leaders mondiaux et qui leur disent mais on s'interroge sur la manière d'organiser cette activité de conception on a bien compris la nécessité on a bien compris qu'on ne savait pas faire on a regardé l'histoire on a vu qu'il y avait des formes différentes à différents moments mais aujourd'hui il n'y a pas la boîte à outils qui permettrait de donner la réponse on ne réglera jamais cette question quand on l'aura réglée la question de la conception de l'innovation se sera déplacée avec le réglage de la conception réglée donc heureusement pour nous qui avons la chance de pouvoir travailler sur ces sujets il y a d'autres exemples de sociétés spécialisées en conception innovante et puis il y a aussi des start-up qui poursuivent leur propre objectif de développement qui à un moment vont être rachetées par une entreprise qui trouvera en elle le moyen d'innover d'acquérir des connaissances à bon compte ou pas mais en tout cas étant passé ayant vu fonctionner Créolique je constate aussi la difficulté qu'il y a à travailler dans des règles de gouvernance qui préservent cette instabilité pour justement empêcher la cristallisation mais pour expliquer ça avec d'autres mots je compare volontiers des footballeurs et des hockeyeurs fondamentalement c'est des jeunes musclés rapides ils s'entraînent sur les mêmes appareils ils ont le même type de physique le même type d'intellect de façon de penser ils se font des passes entre eux puis ils tirent dans des buts dans le fond ils hurlent de joie à chaque fois qu'ils mettent un truc dans un but donc ils font à la fin la même chose il y en a des qui ont des autres souillés certains ont des souillés à clous l'autre des souillés à lames mais fondamentalement pourquoi les hockeyeurs ne font pas du football en été puis les footballeurs du hockey en hiver est-ce qu'on les paye non d'un chien ils pourraient faire quelque chose en hiver aussi donc finalement j'ai l'impression que dans le développement des sociétés on a des footballeurs qui sont des super types dans le développement réglé qui sont extraordinaires très forts et on leur demande de faire autre chose c'est-à-dire de faire de la conception innovante alors qu'ils sont entraînés dans le football et bien c'est vrai que physiquement on pourrait imaginer qu'un très bon footballeur devienne un très bon hockeyeur mais c'est rare parce que les règles sont différentes les habitudes sont différentes les entraînements sont différents nous on a choisi un sport et je pense que c'est difficile de gagner la coupe du monde dans les deux spécialités et c'est pour ça que nous on a choisi une mais c'est vrai qu'il y a plus de gens qui du foot que du hockey continuez un peu sur cette même question vos clients sont-ils plus des grands groupes et dans ces cas-là ça peut être une solution pour des grands groupes pour un peu pallier cette problématique qu'ils ont en interne d'exploration ou avez-vous aussi des plus petites structures des ETI soit des entreprises taille intermédiaire soit des petites PMI qui aussi vous sollicitent pour vos innovations et votre accompagnement dans l'innovation alors c'est extrêmement varié je dirais que 50 à 60% de notre chiffre d'affaires est fait effectivement à des grandes sociétés comme Tetra Pak Croche Bosch Nestlé etc mais c'est disons c'est la base de travail mais le reste est extrêmement variable c'est rare qu'une PME de moins de 300 personnes fait recours à nos services mais ça arrive aussi et on crée des start-up et on a plusieurs start-up qui travaillent avec nous aussi donc c'est pas une question de grandeur c'est une question d'état d'esprit le problème des PME c'est que souvent le patron est le créateur et lui a passé dans les trois états et il estime que la créativité ça se fait autour du bistrot gratuitement et en plus c'est moi et en souvent il a sa main droite c'est son chef développement auquel il fait une entière confiance et les gens qui nous détestent au début c'est les gens de recherche développement j'ai pas de société que je peux vous signaler en Europe qui fait la même chose que nous mais il y en a autant qu'il y a de sociétés dans le fond et c'est la recherche développement à l'interne des sociétés ce qu'il y a en réalité c'est que c'est des centres de développement pas des centres de recherche et à partir de là c'est difficile pour eux parce qu'ils aimeraient tellement aussi être créatifs qu'ils ont beaucoup de peine à accepter l'idée de venir d'ailleurs donc c'est notre grande difficulté mais souvent ce qu'on a constaté c'est qu'après je dirais deux ans trois ans de travail commun ça devient nos meilleurs amis parce qu'ils se rendent compte qu'on est des boosters on est là pour faire avancer le chemilibili puis finalement c'est eux qui tirent les marrons du feu c'est pas nous et une fois qu'ils ont compris la mécanique ça va souvent très bien mais c'est extrêmement varié je dirais que on n'a que la moitié ou 60% de nos chiffres dans les très grosses boîtes le reste ça reste des sociétés de moyenne dimension mais rarement des très petites question peut-être un peu plus pour Gilles quoique l'école ou l'université c'est donc le règne de l'état liquide on peut bouger pas trop et au prix d'effort cristal si on veut former nos ingénieurs nos managers être plus dans la conception innovante il faut mettre du gaz dans l'eau pas l'inverse qu'est-ce qui marche qu'est-ce qu'on fait au CNAM qu'est-ce qu'on peut faire qu'on n'a pas encore fait ici et là pour mettre un peu plus d'état gazeux dans l'état liquide je suis d'accord mais je me permettrais de corriger un point que j'ai complètement oublié c'est qu'un créatif efficace un gazo efficace a passé par le cristal il ne faut pas penser que l'absence de connaissance permet la créativité et vous pouvez dans le fond la créativité c'est devenir un compositeur de musique comment voulez-vous composer de la musique si vous ne savez pas qu'on marche un instrument donc il faut arrêter de rêver ce n'est pas en foutant rien puis en pensant que je vais être créatif que ça va marcher donc il faut commencer par passer par ce drame là et l'écolat a quand même un rôle fondamental c'est l'acquisition des connaissances et ensuite l'être humain a une responsabilité fondamentale c'est de retrouver ses rêves et utiliser ses connaissances pour les réaliser le drame c'est que souvent les virtuoses ont peur d'écrire de la musique parce que comment est-ce que je peux moi pauvre petit virtuose écrire un mot me mettre en compétition avec Mozart ou avec d'autres génies de la musique donc il y a une espèce de timidité massive chez l'homme et j'ai oublié de préciser cela l'état gazeux n'est efficace que pour une personne qui a passé dans les trois états et ensuite on choisit lequel dans lequel on se sent soi-même le mieux et ce n'est pas un choix mental c'est ces tripes finalement qui font qu'on se sent bien dans ce domaine créatif mais avec des connaissances juste pour j'ai oublié de préciser mais toi tu peux répondre oui mais tu as bien fait et puis c'est très cohérent avec ce qu'on a essayé de dire sur l'espace cas c'est-à-dire qu'il n'y a pas il n'y a pas de connaissances et donc de d'innovation et donc de formation et d'innovation sans une maîtrise de cas une maîtrise forte de cas d'où les discours sur la pluridisciplinarité c'est en fait des communautés qui maîtrisent des cas différents et complémentaires bon alors question Christian interroge nos processus de formation qui bouge heureusement heureusement qui bouge je dirais à la fin un très bref mot sur le sur le CNAM mais bon au départ je pense qu'il faut former des gens à l'innovation et je m'inscris totalement dans les propos d'Elmar qui détiennent déjà des connaissances de sorte que c'est pas évident de former des jeunes gens de 22 ou 23 ans qui ont des connaissances issues de leur apprentissage scolaire mais qui ne les ont pas encore mis en oeuvre dans des organisations qui n'ont pas encore vécu des expériences managériales ou étaient confrontés à trop de vies sociales organisées de ce point de vue là le CNAM est un havre de paix puisqu'on ne forme que des adultes qui viennent avec des demandes bon ensuite les formes innovantes de formation qui émergent bon elles reposent évidemment sur des mélanges de ces détenteurs de connaissances elles reposent sur des formations qui expérimentent qui passent par des mises en situation c'est-à-dire qu'on ne peut pas former à la conception innovante sans plonger les former dans des situations où ils sont confrontés aux limites de leur connaissance où ils sont confrontés à l'évolution en temps réel de faire évoluer leurs connaissances les concepts où ils sont confrontés à des questions simultanées et contradictoires du type il faut un modèle d'affaires mais en même temps le modèle d'affaires il est incompatible avec l'acquisition des connaissances techniques qu'on nous demande ils sont confrontés aux difficultés de la dynamique de groupe et évidemment il faut qu'ils soient encadrés coachés à différentes étapes de ce processus par des personnes du terrain académique et du terrain organisation capables de les débriefer donc on retrouve j'appuie tout au début la réflexivité donc la capacité à s'analyser en train d'apprendre quelque chose de faire quelque chose de nouveau et puis j'insisterai sur un troisième point qui me semble être une constante dans les formations à l'innovation et ça me fera la transition vers le CNAM qui est une maîtrise de l'histoire on ne peut pas former l'innovation et la conception innovante uniquement en se disant qu'on prépare demain qu'on regarde vers le futur on a besoin de connaître l'histoire mais y compris l'histoire des organisations l'histoire industrielle de ce sur quoi on travaille aujourd'hui on pourra peut-être réutiliser des connaissances on mettra en contexte on apprendra du passé de manière à innover donc à travailler pour demain et c'est une constante qui donne une différence une valeur ajoutée à ceux qui maîtrisent cette composante de sorte que dans une bonne formation à l'innovation on va aller chercher dans les sciences sociales ceux qui nous ramènent au passé alors au CNAM aujourd'hui il n'y a pas grand chose il faut bien le dire en innovation en tout cas en gestion de la conception innovante bien que le CNAM soit une très vieille institution très liée à l'innovation c'est une institution qui a plus de 200 ans qui est créée en 1794 qui a suivi toute l'évolution et la modernisation de l'industrie mais disons que dans les années récentes depuis le départ à la retraite en 1988 de Jean-Jacques Salomon certains d'entre vous connaissent peut-être qui était le français qui faisait rayonner à l'époque la thématique je ne me souviens plus du nom exact de sa chaire mais la thématique des systèmes scientifiques d'innovation qui étudiaient la manière dont la science se faisait se développait dans les états entre les états nations depuis les formations en gestion sont développées en gestion d'innovation sont à développer et on va les développer dans la chaire d'innovation avec l'école d'ingénieurs du CNAM avec les designers de Paris avec les spécialistes de CECA avec les triseurs avec les gens de Grenoble avec nos contacts à l'étranger y compris nos amis suisses donc il y a un chantier énorme mais on va bénéficier un de l'histoire du CNAM dans l'histoire du CNAM il y a le musée du CNAM dont je ne dirai jamais assez de biens qui stocke aujourd'hui c'est du stoc mais qui a gardé la trace de toutes les innovations passées dans beaucoup de domaines au départ le projet était de conserver l'ensemble des machines des objets techniques du monde entier qui étaient innovants au moment où ils arrivaient dans le musée et d'autre part on va accueillir des gens d'entreprise des gens qui sont dans l'activité dans la vie professionnelle et qui veulent se former à l'innovation et qui sont en grande partie déstabilisés par les enjeux de la conception innovante donc il y a un boulevard mais voilà on a du travail à faire bon vous savez qu'il y a un grand projet il défie le projet promising un projet grand emprunt qui va être consacré à ces questions on a la chance au CNAM d'être associé grâce à vous mais concrètement on va sortir dans un mois la version germanique du livre sur la fabrique de l'innovation et en Suisse allemande je travaille depuis 15 ans avec une université à Berne où on enseigne l'innovation je pensais que ce n'était pas possible et on a repris exactement le modèle créolique le modèle gaz liquide cristal le modèle également de la perle aussi le CK que j'ai découvert au départ grâce à Gilles où on l'applique concrètement sur des formations continues c'est donc des EMBA et des IMBA et on travaille là-dessus depuis plusieurs années donc on a rajouté deux chapitres sur la formation à l'innovation et les résultats qu'on crée et ce qu'on a pu en retirer donc l'idée après dans la fabrique d'innovation version germanique je ne sais pas si Duneau sera intéressé à reprendre dans le fond ces chapitres qu'on a ajoutés c'était de dire bon il y a une approche théorique il y a une approche pratique au contraire d'exemple il y a une approche métaphorique mais il y a également l'approche de l'enseignement donc on a voulu finaliser dans le fond d'aller jusqu'à l'enseignement et c'est appliqué mais plutôt actuellement suisse allemande et c'est appliqué depuis plusieurs années avec succès moi j'avais une question par rapport à votre passé et puis je dirais le quotidien d'entrepreneur moi je suis moi-même entrepreneur depuis très peu de temps avec mon associé et moi je tends plutôt vers le cristal et lui vers le côté gazeux ça va être intéressant en fait ce que j'aimerais c'est vos gardes fous vos conseils pour qu'en fait on puisse interagir entre nous on n'est que deux on a donc des sous-traitants qui travaillent avec nous et on va croître on va embaucher du monde et on a des choix à faire actuellement et bien sûr ces deux conceptions je dirais tirent un peu de chacun de son côté alors qu'est-ce que vous conseillez pour pas qu'on dépasse en fait des barrières on franchise des points de non-retour en fait dans l'interaction des deux parce que je pense que pour une société il faut les deux quelqu'un qui innove avec quelqu'un qui va au fait porter le produit sur le marché écoutez vous avez le drame de tous les couples donc je vous conseille de voir un psychologue de couple c'est normal et vous savez qu'il y a des divorces dans pas mal de couples mais si on arrive à gérer les deux on peut s'en sortir très bien donc l'art c'est de trouver cette gestion et le respect mutuel le problème c'est que souvent celui qui fait de l'argent a l'impression que c'est sa responsabilité finalement on gueule l'autre parce que t'es pas assez productif tu rends pas c'est grâce à moi qu'on gagne du fric et puis souvent on se divorce donc c'est un peu moi je comparais ça la relation entre l'écrivain et la machine et la machine à photocopier donc très rapidement la machine à photocopier a le sentiment qu'elle domine puis c'est elle qui produit de l'argent c'est grâce à la photocopie qu'on gagne de l'argent donc la photocopieuse aurait tendance à foutre à la porte l'écrivain maintenant l'écrivain elle a tendance à détruire la machine à photocopier donc l'art capable de trouver cet équilibre vous avez plus de chance mais vos chances de survie sont minces oui je voulais vous remercier pour ce brillant exposé d'abord ensuite j'ai une idée qui m'est venue et je voulais vous poser une question l'idée tout à l'heure c'est quand vous évoquiez la créativité où il faut avoir des connaissances avant m'a fait penser à la métaphore de l'improvisation pour improviser en jazz il faut connaître la musique et connaître les bases du jazz et c'est que quand on maîtrise ça qu'on peut improviser donc ça c'était oui j'aime beaucoup la métaphore je suis entièrement la science et la charité d'accord et alors après j'aimerais est-ce que vous pourriez nous parler des règles de gouvernance de Créalique j'ai entendu elles ont été évoquées pour maintenir cette instabilité bon si vous avez du temps moi je veux bien tu fais tac 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 bon alors rapidement alors déjà j'ai décidé de déshériter mes enfants donc la possession d'une action n'est pas héritable donc là c'est comme la poule et l'oeuf Créalique est une poule on n'a pas droit de vie et de mort sur la poule donc on a changé complètement les règles des SA on a des contrats en actionnaire et ensuite moi je devrais tout rendre donc en quittant toute personne qui quitte la société même le fondateur doit rendre l'intégralité de ses actions mais c'est pas un système de type colcausien ni un système de type coopératif c'est à dire que l'accès à l'actionnariat est un honneur et dépend du succès qu'on a fait pour y rentrer et je veux qu'il y ait une majorité donc actuellement les règles c'est un tiers à la moitié des collaborateurs qui sont en réalité des partenaires ont accès au capital et je veux qu'il y ait un tiers du capital un tiers des personnes qui détiennent le capital et deux tiers du capital c'est compliqué non mais me permettre sur ce premier point c'est vraiment fondamental ça relie la détention du capital et l'activité donc c'est une forme d'incitation à l'implication qui est très forte le jour on n'est plus en activité on n'est plus impliqué dans les projets de Créolique on rend son capital il n'est lié qu'à ça et c'est un critère qui a pu être mis en oeuvre dans le cadre de Créolique et du droit suisse qui est très structurant mais ensuite ça signifie également qu'on a toujours fait des décisions de groupe donc toutes décisions depuis 25 ans ont été prises à un homme une voix on n'a jamais eu recours à la proportionnalité du capital détenu pour prendre une décision mais ça c'est une chance on a quand même des règles à l'interne en cas d'opposition ou de blocage pour pouvoir quand même décider ensuite il y a l'obligation de décider c'est à dire que quand on fait ce qu'on appelle nous des conclaves donc on se réunit tous les gens qui possèdent une partie du capital ensemble justement un homme une voix et on a des décisions à prendre et on ne quitte pas la salle tant que les décisions ne sont pas prises en partant du principe qu'une pièce de 100 sous fait 50% d'erreurs qu'un bon manager fait moins de 50% d'erreurs et un mauvais fait plus que 50% donc bon sang une pièce de 100 sous c'est pas mal pour manager une société donc on doit sortir avec une décision et c'est ce genre de structure et c'est essayer de faire participer chaque collègue donc quand on crée une start-up la start-up n'appartient pas à la société mais aux collègues qui ont participé au projet et à l'ensemble de ceux qui ont financé c'est comment est-ce qu'on transforme des créatifs en entrepreneurs comment est-ce qu'on passe de l'état de développeur à l'état d'entrepreneur et comment est-ce qu'on prend ces responsabilités je pense qu'on ne devient pas un créaolicien en deux semaines c'est 4 à 5 ans en général qu'il faut pour former une personne au début je pensais qu'il y aurait une grande rotation parmi mes collègues il n'y en a quasiment aucune en 25 ans j'ai perdu environ 10 collaborateurs maximum donc on a une très grande durée de vie et la plupart des collègues sont là depuis plus de 10 ans donc j'ai certain qui ont dépassé les 20 ans et pourtant ils sont sortis de l'école quand on a commencé de bosser ensemble donc c'est toute une façon de penser la société qui est différente mais c'est une remise en question de ce qu'est le capital c'est une remise en question de ce qu'est la décision la direction et l'entrepreneuriat et le challenge du créatif c'est qu'on pense toujours que la société est responsable des créatifs je prétends que les créatifs sont responsables de la société et comment ce qu'on fait normalement on considère la créativité comme un centre de coût nous on doit en faire un centre de profit donc on n'a aucun soutien étatique on n'a aucun soutien d'une université on doit vivre de nos revenus de chaque jour donc c'est une autre façon de vivre et c'est vivre dans l'instabilité c'est-à-dire chez nous il n'y a pas d'assurance on est apparemment social et on est antisocial il n'y a aucune garantie il n'y a aucune hiérarchie garantie on ne sait pas ce que veut dire un engagement à longue durée pourtant on est tous à longue durée mais c'est pas ça se gagne et ça se vit donc c'est une façon différente de travailler mais ça veut dire qu'on a aussi une hiérarchie extrêmement horizontale plate mais on a également des profils de personnes très plats on n'a pas des manutentionnaires on n'a pas des gens on a tous environ le même niveau d'éducation et on a tous environ le même niveau de participation à la décision je ne sais pas si je vous aide mais c'est compliqué vous avez écrit des choses j'ai fait quelques j'ai jamais vraiment écrit là-dessus j'ai fait quelques présentations où je montre un peu les contradictions et où j'essaye d'expliquer comment est-ce qu'on essaie de gérer ça et comment est-ce qu'on l'a fait si il y a des trucs dans le livre on a fait trois pages même pas mais il y a il y a une étude de cas Alain Asquin Thierry Pic et peut-être d'autres collègues qui a été publié dans un livre sorti à la fin de l'année 2012 qui doit s'intituler étude de cas en gestion de projet aux éditions d'organisation je crois les auteurs j'en suis sûr c'est Thierry Boudet c'est Jérôme Guédon et il y a une étude de cas sur Créolique qui explique assez en détail en tout cas c'est le document le plus détaillé y compris de ce qu'on peut trouver dans la presse ou en vidéo il y a également l'université de Liège qui va sortir une documentation de formation éducative sur le cas Créolique on a des gens qui sont venus observer comme des ethnologues qui observent les tribus africaines et puis ils ont sorti quelques bouquins mais moi je ne suis pas exactement au courant mais disons on n'a pas vraiment fait de publication dans le sens où on ne prétend pas que ce modèle est transposable on l'a fait pour nous par rapport à nous ce n'est pas quelque chose qu'on a fait pour les autres et on a défini des règles qui sont des règles qu'on peut vivre dans notre environnement dans les conditions dans lesquelles nous sommes et on ne prétend pas que c'est une règle qui est forcément applicable ailleurs c'est un point important bonsoir sur le thème à nouveau de l'intégration de l'innovation à l'intérieur des entreprises pour arriver jusqu'à des produits vendus est-ce que dans vos prégrinations vous avez eu l'occasion de voir des sources d'inspiration ou des choses intéressantes dans des cultures autres qu'occidentales et notamment asiatiques c'est une question qui se reste aux deux mais écoutez tout est intéressant je ne peux pas dire actuellement qu'on a été forcément inspiré on a effectivement multiculturel donc on a à l'intérieur une Australienne on a des Canadiennes on a des Américaines des Américains des Allemands des Suisses Allemands des Allemands des Français on est très mélangé mais je ne veux pas dire qu'on a été inspiré par l'ethnologie donc on ne s'est pas inspiré forcément de produits ailleurs mais on s'est posé des questions qui peut-être sont proches d'autres cultures mais ce n'est pas du tout une démarche culturelle le centre de la façon de réagir de Créaolique c'est souvent dans la recherche d'innovation on se définit des tendances on définit quels sont les thèmes à la mode ou les thèmes importants nous on parle au contraire d'éléments perturbateurs on cherche à comprendre qu'est-ce qui nous fait mal aux pieds qu'est-ce qui nous dérange et on part en général de manière plus concentrée dans nos recherches parce qu'on a une obligation de rendement on a une obligation de livrer ou de certains temps une solution donc on part d'un élément perturbateur pour ensuite ouvrir chercher des variations pour se recentrer sur les des mouvements de va-et-vient certains parlent de structure en diamant double diamant il y a différentes théories qui existent là nous on le vit comme ça depuis des années mais on n'a pas un objectif ni culturel ni ethnologique ni dogmatique donc on essaye d'éviter tous les types de dogmes que ce soit les dogmes d'écologie des dogmes de CO2 d'éthique ou autre il y a un seul dogme qu'on a introduit c'est qu'on ne travaille pas pour l'armement et pour l'instant on l'a tenu mais en dehors de ça on pense que le dogme est la pire des choses donc c'est pour ça qu'on a très peur de suivre des tendances mais c'est possible qu'on a été influencé par tout ce qu'on voit mais on ne suit pas la délogique ou est-ce qu'en complément vous avez été amené à voir par exemple en Chine d'autres propositions pour faire ce que vous faites vous gérer l'innovation non je n'ai pas cherché j'ai beaucoup travaillé avec le Japon j'ai beaucoup travaillé avec la Corée mais disons c'était dans le fond dans des démarches différentes et je n'ai pas cherché à comprendre comment vivent d'autres cultures ce qu'on constate c'est que certains de nos produits pourraient être intégrés de manière différente dans d'autres cultures ou d'autres besoins mais on part plutôt du besoin que de la culture nous mais bon mais ce n'est pas que c'est juste ou faux de ne pas le faire c'est qu'on est comme ça moi je ne suis pas du tout spécialiste des approches culturelles ou culturalistes de l'innovation il y a des collègues qui travaillent là-dessus moi ma seule expérience de l'Asie c'est le Japon plutôt en conception réglée sur les formes de co-développement dans l'industrie automobile mais où à l'époque où je étudiais ça il y a maintenant plus de 15 ans les connaissances détenues par les fournisseurs étaient bien supérieures à isométier aux connaissances détenues par les fournisseurs français qui m'avaient par les fournisseurs français j'avais été mandaté par un grand constructeur automobile français pour faire une étude internationale et ça engendrait des formes de relations différentes le constructeur français qui m'avait envoyé là-bas en tirait la conséquence que comme en fait ça crée une relation de dépendance parce qu'il y avait travaillé pour lui des fournisseurs en projet qui en savaient plus que lui il fallait plus le contrôler et j'avais observé au Japon au contraire des formes de contrats beaucoup plus souples avec des pilotages en boîte noire en gros une confiance accordée à ceux qui allaient fournisseurs qui allaient s'impliquer dans le process par contre à différentes étapes du projet des échéances et des critères d'évaluation sur les livrables intermédiaires très précis mais une grande liberté est laissée entre chaque phase mais j'en tire pas plus de conséquences la seule comparaison que moi je fais entre Créolique Bienne Suisse et l'étranger c'est IDEO parce que IDEO est très étudié c'est l'essai très étudié notamment avec cette fameuse et célèbre émission sur le caddie innovant d'ABC mais IDEO depuis s'est beaucoup réglé s'est développé et est devenu une sorte de fabrique d'innovation mais au sens d'une usine qui répond comme un bureau d'études aux demandes des clients alors que Créolique est véritablement positionnée sur une activité qui s'arrête là où démarrerait celle d'un bureau d'études traditionnel mais bon il y a des gens qui connaissent qui seraient mieux à même de prendre au sérieux cette question par contre au niveau ethnologie on a effectivement eu quelques contacts avec des gens qui approchent ce qui s'inspire au travers de l'ethnologie nous on ne l'a pas appliqué on va plutôt appliquer la bionique et on a plus souvent travaillé sur l'inspiration de la nature que sur l'inspiration des cultures mais c'est pas qu'on n'est pas d'accord avec ça simplement on n'a pas eu l'occasion de le faire mais c'est pas ni en opposition ni en accord on n'a pas l'expérience la dernière question oui bonjour merci pour cet exposé je ne vais pas vous demander qu'est-ce que c'est qu'un bon créateur parce que c'est un peu direct je vais vous demander plus simplement quelles sont pour vous enfin sur quelles conditions humaines vous allez en prendre comme collaborateur quelqu'un dans créa ou l'IC qu'est-ce qui va vous d'un point de vue humain qu'est-ce qui va faire que quelqu'un va rentrer dans votre entreprise ou ne va pas y rentrer bon déjà celui qui bosse chez nous il a accepté qu'il n'a pas d'avenir qu'il ne sera jamais chef qu'il sera mal payé puis que c'est un fou s'il vient bosser chez nous donc s'il accepte ces conditions on peut commencer de discuter ensuite il faut voir si vraiment nous on a de la place parce qu'on a un gros problème à nous on a beaucoup plus de demandes que de place libre et c'est vrai qu'on va essayer d'éviter la duplication donc ce qu'on s'intéresse à nous c'est souvent les connaissances qu'on n'a pas donc on a j'aurais jamais pensé que j'engagerais un jour un avocat pourtant on a un juriste j'ai toujours pensé que les juristes étaient les gens les moins créatifs du monde et j'ai dû changer complètement d'avis donc déjà je me suis toujours bourré et j'ai toujours pensé je ne peux pas je n'ai jamais réussi à sélectionner justement des personnes que je pensais tout à fait capables d'être plutôt dans ce domaine se sont développées ailleurs et le développement humain est tellement versatile et peut tellement changer je n'ai jamais été capable de sélectionner de manière logique et systématique un partenaire si on le sélectionne c'est le groupe qui le sélectionne c'est jamais moi c'est-à-dire c'est la notion de groupe qui est importante chez nous donc la reconnaissance de l'équipe ensuite c'est l'acceptation des règles donc il doit accepter nos façons de vivre et c'est l'acceptation qu'il n'y a pas vraiment d'avenir clair qu'il n'y a pas de garantie qu'on est plutôt moins bien payé tant que on est des fois mieux payé mais en moyenne on est moins bien puis si l'ensemble joue il peut essayer mais on attend de lui une prise de risque et s'il n'y a pas de prise de risque on ne l'engagera pas vous avez des pharmaciens ? non pas actuellement dans Créaolique dans une des start-up de Créaolique on a effectivement une pharmacienne dans le sens où on travaille dans le domaine médical on fait du soudage des os et on a développé des concepts d'introduction de produits pharmaceutiques dans des éléments de soudage de l'os donc faire des soins in situ donc là on a effectivement engagé une pharmacienne mais elle travaille dans une de nos start-up merci merci applaudissements 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 applaudissements